Au matin du 6 février, Grenoble entrera une nouvelle fois dans l'histoire. Je proclare l'ouverture des dixièmes Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble ! On va la gagner ! C'est avec le Palais des Sports de Grenoble la plus imposante réalisation sportive des JO, le tremplin de Saint-Nisier-du-Moucherotte sur les pentes du Vercors, construit en à peine 6 mois. 280 000 m3 de terrassement, des milliers de m3 de béton qu'on a dû réchauffer constamment à l'aide de résistances électriques. Avec Grenoble en contrebas, le tremplin fait d'emblée la fierté des organisateurs. Il domine Grenoble dans un site absolument unique de la région. C'est une des plus belles réalisations et même tous les étrangers disent que c'est actuellement le plus beau tremplin du monde. Et c'est vrai que ce tremplin est d'abord une réussite. Pour la première fois de l'histoire des JO, les sauteurs s'envolent à plus de 100 mètres. Disputés le dernier jour devant 50 000 personnes, l'épreuve de saut et l'apothéose de Grenoble 1968, Jack Lesage, réalisateur du film officiel des Jeux, était avec sa caméra au sommet du tremplin. J'avais les skieurs de dos au-dessus de la ville de Grenoble. C'était l'image. Et il y avait la grande foule, l'enthousiasme, la musique, c'est vrai qu'il y avait tout. Mais la fête a failli être gâchée à cause du vent très inquiet. L'entraîneur de l'équipe de France est donc allé trouver l'abbé du plateau, raconte Jacques Gaillard, à l'époque ouvreur sur les tremplins. Ce Norvégien est allé le voir en lui disant « Toi qui es bien copain avec le grand patron là-haut, tu ne peux pas faire quelque chose ? » Et le curé lui a répondu en sortant une fiole de sa poche « Tiens, bois un coup et va préparer tes sauteurs. Tout est prévu. Dix minutes avant le départ de la compétition, tout s'est calmé. » Le beau tremplin et surtout mal placé sur un site ouvert au 80, la neige ne tient pas. Il fonctionne tant bien que mal jusqu'en 1987 avant d'être abandonné et même aujourd'hui interdit au public. Les bétons du tremplin s'effritent, c'est très dangereux. Franck Girard Carabin est le maire de Saint-Nigier du Moucherotte. Quelle que soit l'orientation de la réhabilitation du tremplin, on parle en millions d'euros. J'aime à croire qu'un jour peut-être un privé ou j'en sais rien ait la bonne idée et les financements pour redonner à ce site tout le panache qu'il a depuis des années. Le tremplin est donc passé en 50 ans de symbole des Jeux au statut peu enviable d'éléphant blanc, ces sites olympiques désaffectés.